Bonjour à tous, aujourd'hui une astuce coup de main, on m'avait vu précédemment comment tenir son crayon aujourd'hui je vous propose qu'on parle un petit peu du matériel pour faire les ombres qu'on voit comment utiliser l'estompe et comment utiliser la mine de plomb qui sont deux outils pas très chers et indispensables si on veut commencer à faire des ombres denses et contrastées on pourra aussi parler dans un second temps du fusain, de la sanguine, etc pour l'instant je ne m'aborde pas, on reste simple pour commencer, pour débuter la mine de plomb ça se trouve très facilement dans les commerces artistiques avec bien sûr sa gomme mi-de-pain comme on l'avait vu et les estompes aussi que vous avez de différents diamètres, on va le voir je vais vous montrer comment faire avec un exercice et puis un sujet imaginaire où je vais vous montrer comme ça un panel d'ombres possibles, d'ombrages possibles dans lesquels vous pourrez piocher ensuite pour faire vos dessins après que vous ayez expérimenté bien sûr allez on y va, c'est parti voilà, alors on a toujours crayon et gomme galets normales la mine de plomb, elles sont plus grandes au départ ce sont des crayons qui sont juste à base de graphite alors si on compare le crayon HB et la mine de plomb HB on a le crayon et la mine de plomb là j'ai appuyé vraiment à la même force avec la même force vous voyez que la mine de plomb nous permet tout de suite d'avoir des noirs beaucoup plus denses, c'est tout son intérêt en plus elle est plus grasse que le crayon si j'étale, le crayon s'étale très peu la mine de plomb déjà beaucoup plus forcément puisqu'elle est plus dense alors je vous parlais aussi des estompes les estompes vous avez vu j'en ai tout un paquet en fait il y a différents diamètres qui sont numérotés et qui permettent d'avoir plus ou moins de précision dans ce qu'on dessine si on a des choses très fines, très précises on peut utiliser déjà la toute petite estompe si c'est plutôt pour étaler le plus possible et puis pour avoir quelque chose qui ne nous salisse pas le doigt et qui soit efficace, qui n'étale pas trop non plus sur la surface à ce moment là on va prendre plutôt le 5 ou le 6 tout dépend encore une fois de ce qu'on a à dessiner alors si je vous montre un exemple imaginons qu'on a dessiné un arbre un arbre c'est pas mal parce qu'il y a à la fois du gros et du fin donc admettons il y a des petites feuilles l'objectif c'est plutôt de vous montrer comment utiliser cette mine de plomb alors tout d'abord pour prendre contact avec cette mine de plomb si vous venez de l'acheter moi je vous propose de vous faire une sorte de règle c'est à dire une bande d'à peu près un centimètre de haut et puis d'appuyer fort 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 sur votre mine de plomb au début et de faire en sorte d'aller vers le plus clair alors on appuie fort 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 et plus ça va moins on appuie pour aller vers le clair l'idée c'est de savoir jusqu'où va votre mine de plomb dans le clair comme dans le foncé on obtient un beau dégradé alors ce qu'il faut pas faire quand on fait cette règle c'est surtout ne pas avoir parce que vous allez voir plus moins vous forcez plus vous allez avoir tendance à diminuer l'amplitude de votre geste donc du coup vous allez peut-être avoir tendance à faire un triangle comme ça ce qui n'est pas du tout l'objectif ou alors ne vous découragez pas non plus si vous avez la force comme ça et puis tout d'un coup vous vous dites ah oui je dois moins forcer donc je force moins mais alors du coup on peut vraiment séparer deux zones une zone foncée et une zone claire l'idée c'est vraiment d'avoir un dégradé comme ça et donc vous avez une grande règle imaginons sur toute la feuille vous pouvez même occuper toute votre page vous vous trompez c'est pas grave vous recommencez on retrace un trait et puis on recommence à en dégrader d'accord ? ça c'est un petit exercice qui est vraiment formateur et qui peut être utilisé pour la mine de plomb pour le fusant pour la sanguine pour les pastels pour tous les outils dont vous avez besoin de prendre connaissance de savoir ce qu'il fait comment il fait alors ça c'était le premier exercice maintenant dans mon arbre j'ai des zones des grandes surfaces et j'ai des toutes petites surfaces c'est là que mes estompes vont m'être utiles avec différents diamètres gardez toujours à l'esprit que vous pouvez prendre un mouchoir plié que vous pouvez prendre votre doigt c'est pas du tout déconseillé alors par exemple je vais commencer par le sol en essayant de faire une ombre pardon contrastée vous voyez je vais commencer fort et puis là je vais vers le clair si je charge le sol ici je reprends mon trait simplement je ne rajoute pas d'autres traits je peux ensuite avec mon estompe ou mon doigt étaler ça vous voyez c'est ça qui permet de faire des ombres contrastées alors comme le sol c'est plat je reprends horizontalement d'accord d'accord premier exemple je peux aussi aller plus loin que mon trait du coup vous voyez je peux poursuivre mon trait et choisir de le faire dégrader lui aussi si je continue et que je prends l'estompe l'estompe elle est chargée du coup là donc je peux essayer de faire l'ombre ici en suivant mon contour donc là je vais plutôt faire quelque chose de creux ici voilà là c'est une grosse racine puis l'arbre il est cylindrique ici c'est un parti pris vous pouvez avoir envie d'autre chose il faut choisir ce qu'on veut ce qu'on veut avoir comme effet d'accord je peux avoir dans mon arbre des veines je peux même avoir un gros nœud des cassures des fêlures etc ici je peux choisir de recharger si j'ai envie vraiment à vous de vous amuser selon ce que vous avez à dessiner alors là je choisis de lisser j'aurais pu aussi décider de choisir de garder les hachures alors là j'ai très envie moi de prendre le doigt pour faire l'arbre alors bien sûr mes veines vous voyez elles vont se s'estomper elles aussi c'est pas grave si je veux faire des choses plus fines je reprends le crayon pourquoi pas tout est mélangeable vous voyez j'appuie là aussi plus ou moins fort je fais des petits vous voyez les boursouflures de l'écorce quoi alors ici mon contour a disparu je peux le refaire au crayon plutôt qu'à la mine de plomb pour avoir un côté plus ombré que l'autre alors mon nœud il va être sombre lui vous vous souvenez on suit toujours le contour pour mettre ces traits de crayon donc là je suis bien la forme ovale j'estompe dedans alors j'estompe pas trop je veux qu'il y ait une petite matière là ce grain je veux le garder et par exemple si je veux dessiner le contour du nœud la boursouflure extérieure je peux charger mon estampe et puis dessiner avec je fais une ombre qui est du coup un petit peu plus claire et qui suffit à mon sens peut-être que vous trouverez que vous aurez envie de plus de contraste à vous de voir selon votre dessin et là je vais être très précise pour faire vous savez la boursouflure du nœud donc je fais plusieurs petits arcs de cercle en partant du contour et en y revenant en bas ça risque d'être plus estompé qu'en haut plus pardon plus ombré qu'en haut ici on a le contour de la cassure à faire pourquoi pas mettre quelques petites hachures dedans alors ça semble un petit peu bizarre du coup il faut faire la même chose en haut vous voyez on a un nœud qui est déjà bien en volume on peut lui faire encore du contraste en lui ajoutant un petit contour comme ça très fin très précis et vous voyez que là le crayon suffit à vous de mixer un peu les deux si je veux que ce soit du même de la même force qu'ici je reprends ma mine de plomb et je charge un tout petit peu et là vous voyez ça s'harmonise et cette fois j'estompe pas puisque je vais être très précise je peux aussi ici décider de faire un petit peu plus ombré en bas puisque souvenez-vous c'est le sol ce serait quand même pas mal d'avoir plus d'ombré ici que là puisqu'on était parti au crayon et alors en haut on peut revenir ici par exemple sur quelque chose de plus ombré puisque c'est en dessous alors et puis mes feuilles je les ombré mais pas totalement vous voyez je reprends pas le contour entier c'est à dire que j'ai ma feuille dessinée comme ça et moi je reprends la mine de plomb qu'une partie ça lui donne plus de volume alors pardon pour le bruit de la montre ici voilà de même je suis pas obligée de toutes les ombrer alors oui ce que je viens de faire excusez-moi je pense à deux choses en même temps c'est que j'ai pris mon crayon et j'ai suivi le dégradé ici d'une manière différente c'est à dire que j'appuie et hop je soulève j'appuie et je laisse partir le crayon ça donne quelque chose de très dynamique de très dégradé et de très rigoureux enfin de vigoureux même de très vigoureux hop et si je veux finir derrière je finis de l'autre côté avec un autre petit point ici je vais faire la feuille alors mes branches elles peuvent être noueuses donc je peux lui ajouter de l'ombre là pour l'agencement du coup de crayon je vous réfère vraiment à la vidéo sur la serviette et avec l'estompe on peut aussi suivre ses coups de crayon vous voyez je les accentue tout en les estompant ça me laisse visible les coups de crayon que j'ai fait avant et pourtant ça me donne une ombre qui est plutôt lisse alors moi je trouve pas ça très beau ça me manque d'une d'une force vous voyez là il y a trois forces de contraste et on peut continuer comme ça alors là je peux dire si je fais une ombre ici ça veut dire que la branche est au dessus c'est l'ombre de la branche c'est l'ombre portée de la branche encore une fois c'est un choix j'aurais pu la placer derrière alors vous voyez quand je prends le doigt ça me permet d'avoir un dégradé tout de suite plus sur plus de surface et le grain reste si vous avez vu je veux que cette branche là soit derrière cette fois qu'elle parte comme ça vers l'arrière je vais dessiner fort l'avant et puis estomper derrière parce que plus plus c'est loin moins c'est visible donc en toute logique moins il y a d'ombre à faire à mettre vous allez voir ça s'appelle la perspective atmosphérique on verra autrement vous voyez et puis je dessine pas les feuilles où je vais les reprendre mais juste un tout petit peu au crayon comme ça c'est donc quelque chose de très aérien qui part comme ça vers l'arrière alors ici je vais reprendre un peu comme le tronc celle-là je la vois bien verticale vous savez la branche majestueuse par excellence donc je reprends un côté plus onbré que l'autre là je me contente de suivre le contour et ensuite je m'en sépare pour étaler l'ombre celle-là on peut la faire aller un petit peu plus vers l'arrière donc de nouveau comme ici je vais enbrer fort devant c'est ce qui va donner le volume de l'arbre si vous mettez des branches derrière devant c'est ce qui va faire que votre arbre il ne sera pas seulement en 2D l'objectif ce n'est pas d'avoir un pop-up mais d'avoir un arbre en volume il faut penser à sa révolution il faut penser à sa révolution et par exemple celle-là du coup elle peut venir devant alors si je veux qu'elle vienne devant je vais forcer sur le haut, celle-là elle va derrière et revenir plus clair vers l'avant. Vous voyez on commence à voir la révolution de l'arbre. Alors ici il faut à la fois que je sois très précise et très forte au niveau du contraste pour les petites feuilles. Ici déjà un peu moins, on suit la même logique. Et puis on va continuer avec... avec ici une branche un petit peu plus normale entre guillemets, c'est-à-dire que l'ombre elle est en dessous suivant la gravité. Donc vous voyez avec l'estombre je fais vraiment ce que je veux, je vais plus ou moins en surface ou pas. Je peux faire quelque chose de rugueux ou de moins rugueux. Et là, alors je respecte l'ombre que j'ai fait avec le tronc. Je reviens en dégradé plus foncé. Et là, j'ai bien envie de la laisser toute claire, toute claire. Donc je reprends mon estompe qui est chargée. Et je ne vais juste que mettre un gris sur le contour. Si je veux mettre du gris dans les feuilles, je prends, donc là c'est mon estompe la plus fine. Je remets du gris dans les feuilles. J'aime bien aussi quand il reste du blanc dedans. C'est ce qui leur donne un petit peu de reflet, un petit peu de lumière. Et puis c'est bien aussi quand il y en a des plus flous que d'autres. C'est ce qui permet de rentrer dans le dessin entre guillemets, que l'oeil rentre dans le dessin. Voilà, alors par contre là je trouve maintenant qu'il y a une différence entre le tronc et les branches. C'est normal, on l'avait vu, j'avais repris au crayon après l'estompe, après le doigt, le tronc avec des petites fêlures de l'écorce. Je peux continuer ça ou ne pas continuer. Je vais vous faire un côté. Alors si je dois faire de la matière en général, on l'a fait dans l'ombre plutôt que dans la lumière. Vous voyez là ça prolonge un peu l'effet du tronc. Ça harmonise le tout. Là c'est plutôt harmonisé, encore qu'on peut faire mieux avec autour du nœud plus d'ombre là. Là je n'ai pas parlé de soleil, d'où vient le soleil, j'admets qu'il est en face de moi. Avant que vous vous posiez la question. Et ici il devrait y avoir une ombre puisque le tronc, il est plus fin que les branches. Et que les branches, elles sont, elles sont, le tronc est là et les branches peuvent revenir devant. Donc du coup ici il y a comme un creux. En gros guillemets. Donc c'est ce qui manquait. Donc là vous voyez, harmonisé et moins harmonisé. Ce sont deux effets différents. Je vous laisse comme ça. Comme ça vous voyez bien la différence. Avec les différents effets qu'on peut faire. Et les façons plus ou moins rugueuses, plus ou moins estompées, plus ou moins avec le doigt. Voilà. Alors moi j'ai dessiné un arbre. Bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir un sujet tout de suite. Au contraire. Moi je vous ai dessiné un sujet pour que vous voyez une possible application. Je vous conseille, si vous débutez, de commencer à simplement faire des surfaces lisses, rugueuses, aux contours déchirés, aux contours lisses, qui vient vers nous, qui va au loin. Bref. Amusez-vous. Dites-vous quel objectif vous avez pour une surface donnée. Et puis essayez ensuite d'en faire quelque chose. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Aimez, likez, partagez si vous appréciez cette vidéo. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour la suite.